La finale latérale ou en travers Pour réaliser cette finale, le lutteur offensif vient se positionner à quatre pattes en travers de l'adversaire. Il vient ensuite contrôler la ligne des épaules en passant le bras côté tête par-dessus la première épaule, sous la nuque, puis à nouveau par-dessus la seconde épaule. Il vient verrouiller sa main dans l'aisselle de l'adversaire. Le deuxième bras va passer au-dessus de la première cuisse, sous la deuxième, puis vient soulever l'appui pédestre de l'adversaire au sol. Le lutteur ainsi contrôlé est pris en étau entre les deux bras de l'adversaire et subit également la pression exercée par le torse du lutteur offensif. Ce dernier peut à loisir varier la position de ses jambes, soit à quatre pattes, soit allongées tendues, ou dans des positions intermédiaires en fonction de la réaction de l'adversaire. Merci.